Nous poursuivons cette semaine notre couverture des élections municipales du Bas-Saguenay avec Saint-Félix-d'Otis, où les citoyens auront à choisir entre le maire sortant Pierre Deslauriers ou l'ancien maire Jean-Marie Claveau. Nous avons posé les mêmes questions aux deux candidats et avons tiré au sort l'ordre de présentation. Donc, qu'est-ce qui motive votre candidature à la mairie de Saint-Félix-d'Otis? Alors, ce qui motive ma candidature, c'est le goût de servir les citoyennes et les citoyens de Saint-Félix-d'Otis. Après plusieurs demandes de citoyens et citoyennes, alors j'ai décidé de soumettre encore une fois ma candidature au poste de la mairie de Saint-Félix-d'Otis. Avec la pandémie, on remarque une augmentation des options de télétravail et une migration vers les régions. Croyez-vous que cet exode est un enjeu pour Saint-Félix-d'Otis? Oui, c'est un enjeu très important. D'ailleurs, durant la pandémie, beaucoup de villégiateurs sont venus travailler sur le territoire de la municipalité et je pense que la prolongation de la câble de distribution par Derry Télécom sera la bienvenue parce qu'on veut Internet haute vitesse sur le territoire, partout sur le territoire. Alors oui, c'est un enjeu important et étant donné qu'on est une municipalité de villégiature avec au-delà de 500 chalets ou résidences secondaires, alors c'est un enjeu important. Quel est le dossier municipal le plus urgent selon vous? Le plus urgent, la protection des rives, de nos lacs et de nos rivières. C'est une richesse, c'est la principale richesse de notre municipalité et c'est important de remettre en place la protection des lacs en collaboration avec les différentes associations des chalets. Donc, j'ai comme programme de remettre en place le regroupement des associations de chalets pour travailler en collaboration, pour sensibiliser la population et mettre en place des mesures pour protéger. Et la municipalité doit au premier chef respecter les différentes règles et différentes lois environnementales pour donner l'exemple. Avez-vous un projet qui vous tient à cœur et que vous comptez travailler durant le mandat à venir? Alors oui, restaurer la vie communautaire dans le village avec l'ouverture d'un restaurant et d'un guichet de la Caisse populaire. On a vécu plusieurs fermetures au cours des dernières années, dont la quincaillerie, des salons de coiffeur, la Caisse populaire, le site de la Nouvelle-France qui est fermé. Alors, il faut restaurer un climat dans la municipalité pour redynamiser. Alors, c'est le but principal. Entre autres, ça nous fait un restaurant. On a mis des mesures en place pour attirer les jeunes familles, mais maintenant, il faut les animer, il faut donner des services, il faut qu'il y ait des services dans le milieu et ce sera prioritaire pour la municipalité. Naturellement, avec les responsabilités différentes d'une municipalité qui sont la santé budgétaire, le contrôle aussi de la taxe. On a beaucoup de commentaires. Il ne faut plus que notre taxe augmente dans la municipalité. Alors, entre autres, on va s'y attarder. On va reviser toutes les opérations de la municipalité et c'est un grand programme qu'on a. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV.